C'était attendu, la nervosité est bel et bien de retour sur les marchés financiers. Moins 7 mardi, plus 13 mercredi, moins 7 à nouveau hier, voici les performances journalières d'une des plus grandes capitalisations mondiales, Nvidia, qui se comporte désormais comme une vulgaire crypto-monnaie. Alors, cette nervosité est-elle le signe que les marchés vont mal ? Sommes-nous véritablement au bord de la crise de nerfs ? Ce sont les questions auxquelles on va essayer de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse trading et investissement qui s'intitulera cette semaine « Crise de nerfs ». Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est un unique but pédagogique et informatif qui ne constitue rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc, bien sûr, de vos trades pour me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous avez bien sûr Twitter, Instagram et TikTok à Tino-Bourse, bien évidemment, le groupe Facebook du podcast de la Bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. Vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie de nouvelles vidéos. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site pepitor-trade.com. Mes partenaires que je remercie puisqu'ils permettent la production de ce contenu totalement gratuit, Trade Republic, avec qui vous pouvez ouvrir un compte et obtenir un petit cadeau de bienvenue avec le code qui s'affiche sur votre écran, l'expertise fondamentale avec IbuExpert, mes amis de Urutia pour la gestion privée et le logiciel que vous voyez, que j'utilise pour toutes mes analyses techniques qui est, je vous le rappelle, gratuit, ProRealTime. On attaque avec une vidéo qui porte bien son nom, je crois, pour cette semaine. Crise de nerfs, ça a été une semaine très agitée, on va y revenir. On aura, au-delà de l'analyse des indices, naturellement le CAC, le CAC 40. On aura également Total Energy, Hermès, Société Générale, Schneider Electric, Renault, Téléperformance, Saint-Gobain, Eramé, Swerd, Secher, Derigebourg, Rontex, Danone, Seb, Euronext, l'action Euronext, Warline, UMG, Dassault Systèmes, Imeris, Pernod, Ivens, l'ancien ALD, Énergisme, Médencelle, Médian Technologies, on partira aux US, on reverra Crownstrike, Terra Wolf, que je ne connais pas, AMD, C-Limited et Parker, Annie Finn. Je crois que ça se prononce comme ça. Il y aura le titre à suivre, ça n'a pas été facile cette semaine, mais j'ai peut-être quelque chose à vous proposer quand même. Voilà, on attaque avec, bien sûr, d'abord le résumé de la semaine. Je vais en profiter d'abord pour activer ma caméra, me voici, me voilà, et surtout, comme toujours, en profiter pour vous remercier chaleureusement pour, encore une fois, votre fidélité. La semaine dernière, je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont en congé, et malgré tout, la semaine dernière, je crois que la vidéo Webdo, on est sur la deuxième ou troisième vidéo la plus vue sur le thème des vidéos Webdo. Donc, ça prouve que vous êtes toujours fidèles, même en vacances. Vous me direz, en vacances, c'est peut-être plus agréable aussi de regarder une vidéo sur la bourse, c'est peut-être moins stressant. Donc, voilà, merci, bien sûr, pour ça. Merci pour vos nombreux commentaires, je m'efforce dans la mesure du possible de répondre à tout le monde. Donc, voilà, merci pour vos messages toujours hyper bienveillants, hyper chaleureux qui me donnent une force inouïe pour continuer, même pendant l'été, à vous produire du contenu. Bon, alors, le résumé de la semaine, vous l'avez vu, on a eu une semaine avec beaucoup de volatilité pour différentes raisons. La première, vous la connaissez, la raison, c'est... Car nous sommes dans une période, nous avons été dans une période forte de publication, nous, on le savait, semaine 30, semaine 31, c'était des semaines un petit peu hardcore niveau publication. Les publications européennes, ici à l'écran, qui vont beaucoup, beaucoup se calmer, ça y est, on va commencer à pouvoir enfin un petit peu souffler. Et les publications américaines, également, qui ont été colossales cette semaine, comme ça, un petit peu à la louche. On a eu, bien sûr, McDo, AMD, on a eu Paypal, également, on a eu Intel, qui va d'ailleurs ouvrir, très certainement, dans un gros gap baissier tout à l'heure. Voilà, on a eu Meta, évidemment, Amazon aussi, bref, c'était du très, très lourd. Et donc, cela, bien entendu, a mené énormément de volatilité. Ceci, ajouté, additionné au fait qu'on a ce combat sur les élections américaines qui ne fait, finalement, que commencer. Mais ça y est, on rentre véritablement dans le cœur du sujet aux États-Unis. Et on voit bien que, d'ailleurs, le marché réagit beaucoup plus aux différentes phrases qui sont dites à droite et à gauche que ce que c'était lorsque c'était Biden. Tout simplement parce que, et on l'avait plutôt bien, je pense, anticipé, Biden, le marché n'y croyait pas. Là, désormais, évidemment, il y croit, même si, je crois que... Alors, l'investiture officielle, je crois qu'ils sont en train de voter, là, pour l'investiture officielle de Harris. Mais il n'y aura pas de surprise, ce sera bien elle. Et donc, on voit, ça y est, on voit fleurir les premiers sondages. Et c'est ce qu'on disait aussi, c'est que, eh bien, le combat serait beaucoup plus serré. Le combat Trump-Harris serait, ou Harris-Trump, je ne fais pas de favoritisme, serait beaucoup plus serré, évidemment, que le Trump-Biden. Ça aussi, c'est un graphique que vous avez vu, que vous avez montré. Je pense qu'on va le garder, d'ailleurs, régulièrement. C'est le graphique du VIX qui augmente mécaniquement à partir de juillet. On n'a pas été déçus, c'est le moins que l'on puisse dire ces derniers jours. Le VIX a fortement augmenté et la volatilité est revenue sur les marchés financiers. Alors, la question que l'on se pose aussi, c'est est-ce que, forcément, lorsqu'un marché est volatil, c'est un marché qui va moins bien ? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que, pour moi, vous savez, les marchés financiers, bon, c'est ma vision personnelle, mais les marchés financiers ressemblent beaucoup à l'être humain, puisqu'ils sont, pour moi, fabriqués par les êtres humains et ils sont mis en action par les êtres humains. Donc, pour moi, ils ressemblent beaucoup, en termes de psychologie, aux êtres humains. Et les êtres humains, on fonctionne un peu pareil. Généralement, quand on est énervé, c'est qu'on ne va pas bien. Quand on est énervé, quand on est nerveux, quand on est excité, généralement, ce n'est pas très bon signe. En général, quand vous avez des périodes où vous êtes heureux dans votre vie, c'est des périodes où vous êtes bien, vous êtes calme, vous êtes serein, etc. Donc, pour moi, effectivement, cette nervosité qui augmente n'est pas forcément un signe très positif, que ce soit une nervosité à la hausse, comme on a pu le voir d'ailleurs sur la séance de mercredi, du coup, avec un rebond technique fabuleux sur notamment le Nasdaq, porté par la publication de AMD, porté par la réaction, la surréaction, pour moi d'ailleurs, de Nvidia. Mais on le verra d'ailleurs, cette surréaction, elle a été calmée, bien sûr, parce que c'est juste des réactions qui mettent un petit peu mal à l'aise. Parce que lorsqu'on a des grandes capitalisations comme Nvidia qui décalent de 5, 10, parfois plus pour 100 en une séance sans véritablement de raison, c'est qu'on n'a pas un marché très serein. Et en plus de tout ça, en plus des publications, en plus des élections américaines qui se profilent et du combat qui est en train de se mettre en place, on a en plus, naturellement, la Fed qui parle. Et donc, M. Powell, qui a parlé notamment mercredi et qui donc a... Bon, il a été plutôt bon, je trouve, quand même, dans son discours. Rien de nouveau sous le soleil. Il a dit notamment, alors il a dit pas mal de choses, mais ce que je retiens, c'est qu'il a dit que les chiffres de l'inflation au deuxième trimestre ont renforcé leur confiance et que les données plus positives renforceront encore sa confiance. En gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que, bon, l'inflation, elle n'est pas encore totalement derrière les Américains, mais que globalement, ça va dans le bon sens et que si ça continue d'aller dans le bon sens, ça renforcera leur confiance, entre parenthèses, leur confiance pour pivoter. Donc, le sentiment général de la Commission est que l'économie se rapproche du point où il se trouverait approprié d'abaisser les taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il nous explique, et c'est très intéressant d'ailleurs, il nous explique que la Fed a un regard sur l'économie américaine et la Fed a très bien conscience qu'au bout d'un moment, et on le voit notamment à travers les publications européennes, oui, et un petit peu aussi parfois américaines, c'est que ces taux d'intérêt maintenus trop haut, trop longtemps, commencent véritablement à impacter la santé du consommateur. Et donc, si ça impacte la santé du consommateur, ça va impacter la santé du travailleur, donc le taux de chômage, etc. D'ailleurs, cet après-midi, on aura des infos sur le taux de chômage aux U.S. et ça va être très intéressant de le suivre, je crois que c'est à 15h de mémoire. Donc, on n'aura pas le résultat dans cette vidéo, mais vous pourrez aller le consulter sur les différents réseaux. Quand nous étions loin de notre objectif d'inflation, nous avons dû nous concentrer dessus. Maintenant que nous revenons à une approche plus ciblée, nous revenons, pardon, à une approche plus ciblée du double mandat de la Fed. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous a quelque part pas dit pendant de nombreux mois, où il nous a expliqué que finalement la Fed n'avait qu'un regard sur l'inflation parce que le seul objectif de la Fed, c'était de maintenir l'inflation, et bien là, il nous explique que désormais, vu que l'inflation est plus ou moins bien combattue, il a aussi un autre mandat, et l'autre mandat, c'est aussi de maintenir une économie américaine forte, un taux de chômage relativement bas, et un marché de l'emploi très résilient. Donc en fait, finalement, il nous explique ce qu'il ne nous disait pas, mais qu'on savait très bien, c'est que la Fed a un objectif également économique, et pas uniquement sur l'inflation. C'est la même chose, ce ne sera jamais avoué, mais c'est strictement la même chose de toute évidence pour la BCE, pour la Banque Centrale Européenne, guidée, managée, on va dire, par Christine Lagarde. Voilà, un petit peu dans quoi on navigue, donc dans tout ça, c'est certain que vous allez avoir des fluctuations qui sont énormes, c'est un marché complexe, avec des volumes qui ne font que baisser, donc on a, même sur des grosses capitalisations, des carnets d'ordre qui se vident, c'est un marché complexe, c'est un marché de traders intraday, de long-termiste sur des excès baissiers, mais entre les deux, notamment pour le swing, ça me semble quand même bien compliqué de trader. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, on va parler beaucoup d'investissement, on l'a fait la semaine dernière, mais pour le moment, il n'y a rien qui a véritablement changé, donc on va rester sur l'autique un petit peu investissement, il y aura quelques actions où on peut parler de trading, mais globalement, on est plus sur la visibilité, de la visibilité pour les long-termistes, et pour les intraday, on pourrait en parler, je pourrais faire une émission un jour sur l'intraday, mais bon, ce n'est pas le cœur principal du public qui regarde ces vidéos. Donc, voilà un petit peu pour la semaine, la question de la semaine. Alors, cette semaine, je ne vais pas, vous allez me le pardonner, je ne vais pas prendre une question que vous m'avez posée, mais c'est moi qui vais vous poser une question, en l'occurrence, et cette question, c'est celle-ci, vous l'avez certainement remarqué, depuis plusieurs mois, j'écris, j'essaye d'écrire entre 2 et 4 articles par semaine, des petits articles de 2000, 2500 caractères, que je relais sur les différents réseaux. Alors, j'essaie aussi de, comment dire, j'essaie presque de la culture générale, entre guillemets, des sujets un petit peu de tout, je parle du marché de l'emploi, je parle, voilà, j'ai parlé de la bulle, entre guillemets, IA, j'ai parlé également des défaillances d'entreprises récemment, de la migration des millionnaires, etc. Et en fait, ma question est de savoir qu'est-ce que vous voulez, sur quels articles vous souhaitez, quels articles vous souhaitez que je fasse. J'ai posé la question cette semaine sur les différents réseaux, il y a des sujets qui me sont remontés, beaucoup de sujets qui me sont remontés, notamment l'immobilier, notamment la banque, que je connais, vous le savez, c'est un secret pour personne que je connais bien. Donc, j'écrirai des articles, et peut-être, pourquoi pas, faire des mini-vidéos instructives sur ces sujets-là. S'il y a d'autres sujets, ou en tout cas, si ces sujets-là vous plaisent, dites-le-moi en commentaire. On m'a parlé également du marché des devises, alors c'est un marché que je ne maîtrise pas trop, même pas du tout, pour être sincère, mais je me renseignerai, etc. Et j'essaierai là aussi de vous apporter des infos dessus. Donc, dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, et dites-moi aussi en commentaire s'il y a des questions que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Voilà pour la question de la semaine, qui est du coup une question pour vous. On attaque donc avec, eh bien naturellement, le CAC. Bon, le CAC, c'est une semaine un petit peu pour rien, puisque pour le moment, on le voit là aussi, dès qu'on passe sous la moyenne mobile à 10 semaines, et que derrière, elle est baissière, on a des corrections. La semaine dernière, je n'ai véritablement pas changé. Voilà, la semaine dernière, on s'était dit quoi ? Donc, on était ici. Le vendredi, on avait dit rebond technique pour aller chercher l'oblique, et c'est là où ça allait se compliquer, c'est exactement ce qui s'est passé. Le gros intérêt, c'est qu'on a vraiment des points. Désormais, on sait que tant qu'on n'arrivera pas à repasser au-dessus de l'oblique, eh bien, on aura de véritables risques à chaque fois de repartir à la baisse. On a un premier niveau. Moi, j'ai deux niveaux, en fait, que j'attends. C'est le support oblique, d'accord, qui est ici. Voilà, point d'appui ici, point d'appui ici. Donc, je vise également un point d'appui dans cette zone-là, un dernier plus bas. Et après, donc, le gros niveau sera les 6800 points, qui est le niveau qu'on avait touché. Vous vous rendez compte un peu, quand même, c'est incroyable, qu'on avait touché en octobre de l'année dernière. Il se pourrait bien qu'on revienne toucher, au mois d'octobre de cette année, un point du moyen de poil loin. Donc, c'est une performance pour le moment négative pour le CAC 40, puisque au mois de janvier, nous étions, 1er janvier, donc nous étions par là, quelque chose comme ça, voilà, le 2 janvier. Et donc, pour le moment, on a une performance aux alentours de moins 2, moins 3, moins 4 pour le CAC 40. Donc, le CAC 40 en grande, grande difficulté, qui a abandonné depuis les plus hauts déjà 11%. Et bien, clairement, on ne sait pas si c'est la fin ou pas. Mais en tout cas, pour le moment, on a zéro signal de reprise. Donc, c'est vrai que c'est relativement inquiétant. Sur les small, c'est un tout petit peu mieux, mais ce n'est pas terrible non plus, puisqu'on l'avait dit, donc suite au rebond qui était ici, on attendait la congestion. Congestion, et on s'était dit que suite à la congestion, si on cassait par le haut, on aurait un signal haussier. Si on cassait par le bas, on aurait un signal baissier. Et là, je dois être honnête avec vous, j'ai l'impression que c'est plutôt un signal baissier. Donc là aussi, est-ce que c'est une figure finalement plus longue qui est en train de se dessiner ou pas ? J'en sais rien. Toujours est-il que, pour le moment, c'est moyen-moin et que tant qu'on repassera pas au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours sur le CAC small, c'est plutôt un signal de faiblesse. Attention, attention surtout, quoi qu'il en soit, de bien arriver à préserver, pour moi, la zone des 10 700 points, si on repasse sous cette zone, on repassera baissier sur toutes les unités de temps. Et là, on pourra envisager, alors tant mieux pour les long termistes, mais on pourra envisager pour moi cette grosse grosse zone sous les 10 000, donc même aux alentours des 9 000, voire peut-être même il y a des supports obliques qu'on peut tracer, peut-être même toute cette zone, tout ça. Il ne faut pas le mettre de côté. Ça paraît loin, je suis d'accord, mais il ne faut pas le mettre de côté. Tout est possible sur les marchés financiers. C'est pour ça que nous, l'objectif, vous le savez, ce n'est pas de prédire l'avenir. Personne n'en est capable, surtout par moi, ni par l'analyse technique, ni par l'analyse fondamentale, ni par l'analyse géopolitique, ni par l'analyse économique. En revanche, la seule chose qu'on est capable de faire, c'est se préparer. C'est se préparer, préparer les ordres, préparer les actions, préparer les listes des plus belles actions, des actions qu'on aimerait avoir en portefeuille si elles baissaient fortement. Et une fois que nos alertes sonnent, eh bien, effectivement, c'est là que l'on intervient. OK. Bien, je passe aux actions, comme la semaine dernière, je vais le faire assez rapidement. Total, énergie, donc on est revenu, de mémoire, sur le bas de canal, sur Total. Donc, pour le moment, ça réagit plutôt, voilà, on était ici, ça devait être début juillet, vous avez dit, ce qui serait intéressant, c'est un dernier plus bas pour pouvoir tenter de nouvelles positions. Ici, ce n'était pas forcément intéressant. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on a fait. On a fait ça la semaine dernière, on revient, donc pour le moment, mise en place d'une congestion pour relancer, pour moi, la tendance. Donc, je vous rappelle qu'on est dans un canal haussier, d'accord, canal haussier, donc ce canal haussier, bien sûr, qui peut céder et qu'on peut casser par le bas et à ce moment-là, on aura certainement un sell-off. Mais pour le moment, tant qu'il tient, la tendance haussière est toujours maintenue et le signal de reprise sera la rupture de cette oblique ici en rouge. On le voit aujourd'hui, mine de rien, Total Énergie, elle est flat, à peu près flat, alors que le CAC souffre. Donc, ça veut dire que pour le moment, ça fait partie quand même des valeurs qui sont très fortes. Total Énergie reste encore à ce stade sur ses plus hauts. Pour moi, si c'est un peu le révélateur, si vous voulez, des marchés et du CAC, si tant que Total Énergie tient le canal, je pense que, voilà, ce sera un atterrissage en douceur sur le CAC 40. Si vous voyez que Total Énergie commence à repasser sous les 60 euros, eh bien là, je pense qu'il faudrait véritablement être très inquiet pour les marchés et donc aussi pour Total Énergie. Voilà, donc pour Total, pour Hermès qui a fait une belle publication, une publication qui a été achetée puis vendue. Voilà, donc là aussi, souvenez-vous, on avait parlé ici du pullback possible avant un redémarrage à la baisse et c'est très exactement dans ce qui s'est passé. Donc, la publication, elle a eu lieu ici. Donc, c'était la semaine dernière. Publication achetée puis derrière, self. Donc, vous le savez, je vais vous redonner les zones. Moi, j'ai deux zones que j'attends. Il y avait cette zone-là, vous avez dit pour vouer du rebond, mais pas pour vouer de l'investissement. D'ailleurs, j'efface tout ça. Ce n'est plus la peine. Il faut faire un petit peu de nettoyage. Donc, j'ai deux zones pour Hermès. J'en ai une première qui est ici aux alentours des 1 600 euros et la deuxième, très long terme, il y a de la place, c'est aux alentours des 1 000. Donc, si vous achetez un petit peu de Hermès ici aux alentours des 1 600 et un petit peu d'Hermès aux alentours des 1 000, ça vous fait un prix aux alentours des 1 300. Le plus haut historique est à 2 000 4. Bon, voilà, je ne dis pas que vous allez revenir sur les plus hauts historiques demain matin, mais dans cette optique-là, ça peut être pas mal. Pour moi, vraiment, je pense qu'il y a quand même un potentiel baissier qui est quand même assez important. Donc, il faut rester relativement vigilant sur Hermès et rien ne presse. Je préfère louper l'opportunité et vous dire d'attendre ces zones plutôt que d'investir trop tôt sur Hermès. Ça n'amène à rien que c'est une valeur merveilleuse et une valeur très solide, évidemment. Société générale, alors, moi, j'ai deux zones. Alors, c'est pareil, il y a quelque temps, on m'avait dit que ce n'était pas des zones idéales. Alors, la mensuelle, elle est là. Il y a deux zones, en fait, finalement. La mensuelle, elle est là. La première zone d'investissement aux alentours des 20 euros, la zone des 20 euros. Et alors, si ça part totalement en cacahuète, la zone des 10 à 11 euros serait deux belles zones. Voilà, les deux zones pour Société Générale. Entre les deux, il n'y aura pas grand-chose à faire. Donc, voilà, on arrive lentement, mais sûrement, dans la première zone et on verra. Voilà, c'est une zone qui a été touchée en mars 2022, en juillet 2022, en septembre 2022, en mars 2023. Bon, nous verrons si on arrive effectivement à revenir là-dedans. Si on arrive à revenir là-dedans, investissez-la aux positions sans trop attendre un setup et en revanche, trader, on verra si on a la capacité de générer une congestion comme on l'avait eu là pour vous et dans un premier temps du rebond, comme on l'avait joué là sur Société Générale. Bon, il y avait des rebonds quand même de 5-6% à prendre, mais on l'a vu derrière, c'est beaucoup plus compliqué. OK ? Voilà pour Société Générale. Nous passons désormais à Schneider. Donc, Schneider électrique. La voici. Bon, j'ai toujours la même analyse sur Schneider. Voilà, elle est là. En hebdo, elle est assez parlante, je trouve. Voilà. Donc, souvenez-vous, moi, vous avez dit, Haute Canal, ce n'est pas des moments pour investir, ce n'est pas des moments pour y aller. Voilà. Donc, pour moi, il y a encore un potentiel baissier. Je sais que ça paraît impressionnant. Je sais que vous dites 15%, 16% supplémentaire, ça paraît beaucoup. Mais moi, ce que je vise, c'est, vous voyez, la moyenne mobile ici à 200 semaines qui sera, je pense, vraiment une zone qui sera très intéressante à observer, que ce soit pour les investisseurs ou pour les traders. Donc, il est peu probable, c'est possible, mais c'est peu probable qu'on y aille en ligne droite. D'accord ? Il est beaucoup plus probable qu'on y ait quelque chose d'un peu plus larvé. D'accord ? Donc, là aussi, même s'il y a des rebonds, faites attention, ça reste du trading. Investisseurs, pour moi, ici, 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 ce n'est pas intéressant en termes de ratio gain-risk. Là où ce sera intéressant, c'est aux alentours des, on va dire, 165 jusqu'à 180 euros, toute cette zone-là. On verra si ça tient, si ça ne tient pas, je vous en proposerai peut-être une autre aux alentours des 130, voire même aux alentours des 114. Nous n'y sommes pas. J'y reviendrai. Je fais des mises à jour régulières, là aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. Grosso modo, les zones, en gros, retenez ces zones de prix-là qui seraient plutôt intéressantes. Renault, on a atteint, pour moi, une première zone pour les investisseurs. Voilà, elle était là. Souvenez-vous, quand on était là-haut, on avait dit la zone qui serait intéressante, ce serait la zone. Elle était là en bleu. Elle est là en bleu. On est dedans. On est pile au milieu dessus. Ceux qui veulent optimiser, c'est plus les 40. Ceux qui veulent être très agressifs, c'est plutôt les 44. Et ceux qui sont un petit peu entre les deux, c'est les 42, là où nous sommes. Donc, on va vous proposer sur Renault si ça vous intéresse, plus basse, qui sera... Alors là, c'est pareil, je vous donne des zones, mais ça dépend aussi de la vitesse à laquelle on va descendre, si on descend. Mais je pense que ce sera à proximité du support oblique, peut-être aux alentours des 34. Ça peut être 31, ça peut être 35, ça dépendra, encore une fois, de est-ce qu'on va faire ça. Dans ce cas-là, ce sera plutôt 30 ou est-ce qu'on va faire, dans un premier temps, rebond, et ensuite, on reviendra ici. Dans ce cas-là, ce sera plutôt 36. Vous voyez, ça, je ne peux pas encore vous le dire. Mais vous avez compris l'idée, c'est à proximité de l'oblique. Vous voyez, ce n'est pas du trading, c'est juste déterminer les zones grâce à l'analyse technique. Ce n'est pas du trading. Voilà. Téléperformance. Alors, téléperformance, bon, publication saluée, alors c'est intéressant parce que ce n'est toujours pas une valeur qui est une valeur de croissance, mais le marché salue quand même la valorisation qui paraît désormais un petit peu plus raisonnable. En même temps, c'est normal, elle a été divisée par 4. Donc, évidemment que la valorisation, c'est incontestable et plus intéressante aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Maintenant, ce qui est intéressant, alors là, on va parler, on en avait parlé, notamment à proximité, lorsqu'on était aux alentours des 90, vous avez dit, moi, téléperformance à 90 euros, pour moi, quelqu'un qui fait du long terme, c'était clairement une première zone d'investissement à renforcer, pourquoi pas, mais c'était déjà un bon niveau. Maintenant, on va parler en termes de trading. Trading, ce qui est intéressant, du moins, on va dire trading agressif, trader, ce que vous voulez, c'est que voilà, on est en train de congestionner, donc on stabilise, vous voyez, on stabilise bien et on est en train de congestionner. On a fait un setup du faux breakout ici, donc ce qu'on espère maintenant, c'est faire, je vous l'entends dire, le faux breakout, c'est-à-dire, on a une première mèche en breakout qui a été vendue, derrière, on a un retour à proximité, on a un signal de retournement daily pour ensuite démarrer une nouvelle tendance haussière de long terme. Souvent, souvent, ça démarre là. Maintenant, c'est sûr que si le CAC se fait démonter, ce sera très difficile pour téléperformance, ça c'est évident. Donc voilà, ce qu'on va attendre désormais, on a eu les résultats 30 juillet, voilà, donc ce qu'on va attendre désormais, je l'avais déjà dessiné, c'était ça, on avait dû le faire il y a quelques semaines, ce qu'on va attendre désormais, donc c'est la mise en place d'une congestion, ce qui serait bien, donc c'est la petite réintégration, une nouvelle mise en place de congestion là, et si vous voyez ça apparaître, là on trade, pour vous la cassure, le stop d'invalidation pour les traders, il est très court, il sera sous la congestion, 104, 105, 102, j'en sais rien, et ensuite, pouf, on jouera la relance, on voit ce qui est très intéressant, regardez la moyenne mobile à 200 jours, moyenne mobile à 200 jours qui depuis, ici, depuis la zone des, depuis la zone des 350, soit le mois de mai 2022, elle est baissière, et regardez, pour la première fois depuis cette date là, elle est en train, non pas d'être redressée totalement, non pas de passer haussière, mais en revanche, elle est en train de s'aplatir, donc ça c'est intéressant pour voir si on va avoir la capacité de rester là-dedans dans un premier temps, de construire, de congestionner, de réduire les volumes, ils vont se réduire, je pense naturellement avec la saisonnalité, et ensuite, de breaker, d'accord, c'est ce qu'on va observer, moi ça fait, alors j'aurais pu la mettre d'ailleurs dans le titre rationnel, ça dit j'ai pas pensé, mais je pense que ça fait partie des valeurs qu'on peut éventuellement suivre sur ce mois d'août, voilà pour téléperformance. On passe désormais à SGO, Saint-Gobain, alors je suis très à l'aise avec Saint-Gobain parce que c'est une partie de mes actions favorites, je vais la mettre en hebdo plutôt, mais malgré ça, je suis obligé de vous dire que pour le moment, on n'a pas d'opportunité long terme là-dessus, donc pour moi, une opportunité long terme, ce serait un repli, voilà, un repli ici, idéalement, d'accord, donc c'est une belle zone d'ailleurs qui correspond à une grosse zone que j'appelle une zone de friction, qu'est-ce que c'est une zone de friction ? Une zone de friction, c'est une zone où il y a beaucoup, beaucoup de bougies au même endroit, vous voyez, là il y a beaucoup de bougies, là il y a beaucoup de bougies, des bougies, des bougies, là aussi des bougies, donc toute cette zone serait une opportunité, on a en plus donc la zone de support oblique, support oblique, support oblique, support oblique, donc pourquoi pas si éventuellement on a quelque chose qui ressemble à ça pour pouvoir jouer quelque chose comme ça. Ici là, je ne suis pas forcément convaincu de l'opportunité long terme, donc pour moi, c'est un roubain sous les 63 euros, pourquoi pas, mais là à 74, pour moi c'est encore un petit peu haut, on n'est pas sur une opportunité. Trader, il n'y a strictement rien à faire, quand vous voyez une bougie comme ça, à part en intraday encore une fois, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de titres sur lesquels on peut tenter quoi que ce soit pour le moment, en mode trading, en mode swing trading, à part de l'intraday pour vous et des rebonds sur des excès baissiers, sincèrement, en swing, je pense qu'il faut globalement rester à l'écart. Hera, qui est revenu, alors incroyable, Hera là aussi, ça ne rigole pas, on l'a suivi, souvenez-vous Hera, on l'a suivi ici, dans la congestion, on avait d'ailleurs réussi un super moment, il y avait une autre congestion par là, derrière, on est venu toucher une zone d'objectif qu'on avait indiqué, en daily, on le verra mieux, donc zone d'objectif touché, derrière, ça vend, puis ça vend grave, là pour le coup, ça ne fait pas semblant, je nettoie un petit peu tout ça, sauf la zone de résistance que je vais d'ailleurs mettre en rouge, comme ça, on l'aura pour plus tard, par contre, ce qui est intéressant désormais, alors là, on peut peut-être parler un petit peu de trading, parce que là, on arrive sur un premier niveau de support quand même très intéressant, donc on ne va pas anticiper, et on va tout simplement voir si là-dedans, est ramée, elle est capable la semaine prochaine, dans les prochains jours, de construire une petite réduction de la volatilité, une petite congestion, réduction des volumes, et ensuite, si on casse par le haut, on tentera éventuellement quelque chose. Pour le moment, c'est un couteau qui tombe, il y a eu le premier rebond là, donc ce que je veux, c'est deux ou trois rebonds, et la mise en place donc d'une belle congestion pour pouvoir revenir éventuellement sur le titre. Investissement, bon, pour moi, ce n'est pas forcément le genre de titre sur lequel il faut investir, mais bon, pourquoi pas après tout, chacun est en droit d'investir comme il l'entend. J'ai deux grosses zones, j'ai, bon, la zone, elle est basse, vous allez hurler, c'est la zone des 20 euros, grosso modo, et après, il y a le support oblique, voilà, le support oblique, donc on n'est plus très loin, dans une première zone, il y a 60, ouais, 65, peut-être, quelque chose comme ça, ouais, on va dire 69, 66, 69, quelque chose comme ça, voilà, bon, on verra éventuellement, ça peut être une première zone à renforcer, donc là, on a vraiment deux zones éloignées, mais, voilà, tout est possible, pour le moment, c'est une tendance baissière, il n'y a pas grand chose à faire sur ERA, mais Sward, une très très belle valeur, Sward, qui tienne bien, moi j'attends toujours ma première zone, elle est là, donc on verra si j'ai investi un petit peu, pourquoi pas, j'ai deux zones que vous avez proposées, la première zone qui se situera, voilà, aux alentours des 27, 28, 29 euros, et la deuxième zone plutôt aux alentours des 20, c'est pas mal, c'est pas mal, on est plutôt sur une tendance quand même globalement haussière, on va dire, sur, voilà, depuis, sur une dizaine d'années, 10, 12 ans, on est plutôt sur une tendance quand même globalement haussière, ok, Trader, Trader, il n'y a pas grand chose à faire, pour moi, il faut rester sur le côté, sécher, environnement, donc là, on est sur une valeur, alors, je l'ai retracé un petit peu parce que c'est vrai que, alors elle n'est pas facile parce qu'elle était erratique, il y avait effectivement un support oblique qui était là, voilà, en pointillé, qui a lâché, nous sommes désormais sur le gros support oblique qui est par là, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire, alors Trader, je pense qu'on est en train de construire une figure, je ne sais pas à quoi elle va ressembler, mais voilà, Trader, pour moi, il faut espérer la congestion par là pour pouvoir jouer quelque chose, et Investisseur, alors Investisseur, je vais me mettre en hebdo, voilà, Investisseur, soit vous êtes très agressif et à proximité du support oblique, sinon un petit peu moins agressif, vous avez autour des 85, et la deuxième zone, surtout, pour moi, qui serait vraiment intéressante, c'est la zone des 68, après, il y a la zone des 31, mais là, il faudrait un gros crash, déjà, honnêtement, la zone des 69 serait déjà une zone, je pense, assez intéressante pour investir. De Richebourg, donc, je la suis toujours, et j'ai, voilà, de Richebourg, pour moi, on est toujours sur la même chose, donc, on a un support oblique qui est là, on avait la résistance oblique ici, en hebdo, qui a été cassée, on a fait le pullback, et là, pour le moment, on attend toujours, donc, on est toujours dans la même optique, investisseur, oui, pourquoi pas, même tout de suite, avec un renfort possible, dans une zone de friction qui se situerait là, grosso modo, bon, c'est 2 euros, donc, vous voyez, ça fait loin. pour les traders, il faut encore l'observer, j'aurais pu le mettre dans le titre à suivre aussi, mais il faut l'observer, on va voir s'il y a une congestion qui se met en place là-dedans, et s'il y a une congestion qui se met en place là-dedans, on vous rend, en effet, une éventuelle et possible cassure. Ontex, c'est une valeur belge qui est intéressante, Ontex, c'est une valeur de mémoire qui fait les, comment dirais-je, les couches pour bébé, vous savez, etc. C'est une valeur qui est intéressante parce que c'est une valeur qui est en train de dessiner un potentiel, je m'ai dit, potentiel retournement. Vous avez une tendance baissière depuis 2016, vous voyez, tendance baissière, 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 on a eu effectivement la mise en place d'un range, une tasse avec hanse, ce que vous voulez, qui s'est donc bel et bien mise en place ici avec le support oblique, etc. Derrière, on a breaké, on est revenu. Et là, on fait la congestion. Alors, congestion, on a eu un premier break et ça a été vendu. Nous, on l'avait tradé un petit peu avec le salon. Premier objectif touché derrière, vendu. Mais pour moi, il ne faut pas encore totalement l'oublier. Elle n'est pas facile parce que, comme je vous ai dit, elle est assez erratique, celle-là. Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas si, à nouveau, on a une congestion qui se fait par là, pourquoi pas jouer un nouveau break ? Voilà un petit peu l'idée sur Ontex dans quelque chose d'assez similaire en termes de configuration technique. c'est Danone, qui est une capitalisation, une grosse capitalisation, Danone. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez, là où le marché va mal, on le voit, il commence à aller beaucoup plus sur des valeurs défensives, sur le secteur de la santé, voilà, le secteur aussi, notamment, de la grande distribution comme Danone, etc. Donc là, vous aviez, ce qui était intéressant, c'est que vous aviez une belle congestion. Derrière, on a eu l'annonce des résultats qui ont été plutôt pas mal. et derrière, voilà, tant qu'on tient, pour moi, la zone ici, on arrive à construire, on arrive notamment à construire au-dessus de la zone des 59 euros, même, je dirais, que 59 euros, tant qu'on tient le gap, tant qu'on tient le gap ouvert, pour moi, c'est pas mal. Et si la congestion perdure, on pourra tenter, éventuellement, là aussi, une cassure pour pouvoir acheter. Investisseurs, pourquoi pas par là, ça peut être pas mal, mais vous avez également la zone du support oblique, c'est-à-dire la zone des 56, 57 euros. Il n'y a pas beaucoup d'écarts. Le renfort, par contre, il est plus loin, plus bas, ça serait plutôt aux alentours des 50, juste au-dessus des 50, ça peut être déjà vraiment pas mal du tout. Voilà, pour ça, nous passons désormais à la valeur Seb. Alors, Seb, qui est aussi une jolie valeur, mais pour moi, bon, rien ne presse, là aussi, on va dire. j'ai deux zones qui sont pour moi intéressantes. Alors, elles peuvent d'ailleurs converger selon le temps qu'on va mettre. Donc, il y a cette zone, vous voyez, qui était un plus haut ici. Une zone ici, l'appareil de friction, une zone là. Donc, toute la zone, on va dire, des 72 jusqu'à 79 euros et le support oblique que vous voyez ici également peut être une zone qui peut être intéressante. Voilà. Donc, on verra, là aussi, selon la vitesse à laquelle on va, ça peut être 63, ça peut être 66. Je vous tiendrai informé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première zone, elle est aux alentours entre 72 et 79 euros. On va dire un prix moyen aux alentours des 75. On passe à Euronext, l'action Euronext, qui est très solide, très solide, Euronext. Donc, pour le moment, il y a une tendance haussière qui est assez propre. On avait parlé, je crois, il y a un moment de la... Ouais, voilà. On avait parlé du support horizontal qui a parfaitement joué son rôle. Est-ce que c'est le moment d'investir sur Euronext ? Trading, pourquoi pas, sur des petites stratégies court terme. Maintenant, l'investissement, je serais plutôt quand même... On est sur une zone, vous voyez, de résistance ici. Donc, on tente éventuellement de la casser, mais je trouve que le ratio gain-risque n'est pas très, très terrible et qu'il faudrait plutôt attendre. On peut, pourquoi pas, se dire qu'il y a des supports obligés aussi. Donc, éventuellement, ce qui serait pas mal pour le titre, ce serait qu'on revienne par là et là pour vouer quelque chose de plus long terme parce que c'est une tendance haussière de long terme. D'accord ? Donc, peut-être qu'en effet, cette zone-là peut être une première zone aux alentours des 70, 71, 72, peut être une première zone qui pourrait être intéressante pour Euronext. Warline, la déception, la grande déception de la semaine. Donc, Warline, qui fait un nouveau plus bas historique. C'est hallucinant. C'est hallucinant pour ce titre-là, toujours barré par cette oblique de long terme. Tant qu'on repassera pas au-dessus, il n'y aura pas grand-chose à faire sur du long terme. En journalier, il y avait des premiers signaux qui étaient encourageants puisqu'on avait cet oblique ici qui avait été briqué. Mais derrière, il y a l'annonce des résultats et derrière, on n'arrive à rien. Donc, voilà. Tant qu'on repassera pas au-dessus, donc cette oblique, elle ne vaut plus rien. Celle-ci, c'est la même chose. Elle ne vaut plus rien. Malheureusement, vous voyez, là, on est à nouveau plus bas et donc, il n'y a rien qui presse. Il va falloir attendre désormais une nouvelle construction. Voilà. Plus bas, ça peut être long. Malheureusement, c'est vraiment impressionnant, je dois dire, sur Worldline. Sincèrement, il y a encore quelques mois, vous m'auriez dit qu'elle serait à 8,70 euros. Je ne l'aurais pas cru. Je ne l'aurais pas cru comme quoi, voilà, comme quoi, il faut avoir des croyances en bourse. C'est quand même très compliqué. Donc, voilà. UMG, donc, UMG, Bolloré a renforcé dans la chute. On l'a appris. Donc, il a dû renforcer au début de 21. et quelques. Donc, pour moi, ce qui est intéressant sur Bolloré, c'est que nous sommes sur un premier niveau de support. Alors, c'est sûr que si le casque se vautre, ce sera compliqué. Mais pour le moment, voilà, on lutte à proximité du support. Et après, il y a une deuxième zone. Donc, si vous voulez investir, il y a une deuxième zone qui se situera par là aux alentours des 17 à 18 euros. Voilà. Pour du trading, bon, moi, j'ai fait un peu d'intrader dessus. Mais bon, voilà, pour le moment, en tout cas, en graphique journalier, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut éventuellement imaginer des premières mises en place de figure, mais tant qu'on n'arrivera pas à réduire la volatilité et à casser, en swing, je parle, il n'y aura pas grand-chose à faire. Pour le moment, ça suit le setup, c'est-à-dire gap baissier, accélération de la baisse, premier rebond, et ensuite, on a le deuxième setup, c'est-à-dire la mise en place de la co-rigestion et la cassure. C'est là où on peut rentrer en termes de swing. Pour le moment, c'est qu'en intraday, vous pouvez tenter des rebonds techniques en mode rebond technique, comme son nom l'indique. d'assaut système, alors elle n'a pas touché d'assaut la zone que je voulais, mais elle a quand même rebondi. Quoi que je ne sais pas si elle n'a pas touché, peut-être qu'elle a touché d'assaut système, DSY. Ouais, pas tout à fait quand même. Je la rends en hebdo. Ouais, on avait indiqué la zone là, en premier en zone. Idéalement, j'aimerais quand même la petite touchette sur le support oblique au plus près. Pour le moment, ce n'est pas le cas. En tout cas, investissement, bon, on est dans la zone, investissement d'assaut système, c'est une première zone ici, donc voilà, entre les 31,50 et les 33, on va dire, et la deuxième zone, elle est là, on va dire, entre les 19 et les 22 zones. Trader, trader, ce que j'aimerais beaucoup, c'est donc la mise en place, je l'avais dessinée, donc la mise en place d'un nouveau plus bas, nouveau plus bas, mise en place de congestion et ensuite, le break pour pouvoir jouer quelque chose de plus intéressant. C'est une valeur qui a du sens, bien valorisée quand même, mais voilà, pour le moment, effectivement, elle souffre aussi de ce que fait le marché. Imeris, c'est de la faiblesse, court terme, on le voit, donc on est revenu dans un premier temps sur le support, on a rebondi et derrière, bouff, donc on revient fermer le gap qui était ici, ok, très bien, mais bon, c'est compliqué, clairement, on va pas se mentir, c'est très compliqué pour Imeris. je rappelle que la zone qu'on avait jouée à l'époque qui était fin octobre, début octobre, fin octobre, c'était bien ça, fin octobre 2023, il y avait un bon rebond et je repars sur la même zone, la même zone qui se situerait aux alentours des 23 jusqu'à 25, 26 pour Imeris. Voilà, la première zone, la deuxième, on la verra un petit peu plus tard, mais c'est la première zone. je pense toujours qu'on est sur une figure très long terme, donc je pense toujours qu'on peut faire quelque chose comme ça avant, je l'espère, d'avoir un nouveau cycle haussier, beaucoup plus long terme, mais bon, ça, on verra, là pour le moment, c'est plus Steven Spielberg qu'autre chose. Pernod, il reste plus que ça, finalement, pour nous rassurer, Boah, donc on arrive plus très loin, finalement, de la, de la zone, de la zone hebdo, donc la zone hebdo, la première zone, c'est la zone des centraise, je vous rappelle que la deuxième, elle est aux alentours des 80, ce qui ferait un prix aux alentours des 95, 100 euros selon votre pondération, donc voilà, pas grand chose à dire, impressionnant, si ce n'est ça, c'est impressionnant le sell-off qu'il y a eu sur une aussi belle valeur que Pernod, c'est quand même une baisse de 45% depuis les plus hauts, c'est absolument délirant, on a quand même l'impression, d'ailleurs, c'est pas qu'une impression, puisque j'ai sorti une stat en début, et c'était en début de semaine où on n'avait pas eu encore la baisse, marqué sur les marchés, je crois qu'il y a 62 ou 63% des actions françaises qui sont rouges cette année, donc on a dû passer les 65, 66%, pratiquement deux tiers des actions cette année qui sont dans le rouge, donc ça, évidemment, c'est le signe que tout ne va quand même pas si bien, et donc on rentre sur une saisonnalité qui est généralement pas très porteuse, ça, ça ne va pas nous aider. Events, donc Events, c'est l'ancien ALD, donc Events, des résultats qui ont été plutôt achetés, salués, on va dire, du moins, donc on en avait parlé il y a de ça, c'était fin juin, dans la congestion ici, on avait dit, voilà, l'objectif, ce serait de revenir à proximité du gap, donc c'est pas mal pour vous du rebond, maintenant c'est que du rebond, maintenant on n'a pas encore retourné à la tendance, c'est pas mal, c'est positif, on revient au-dessus de la moyenne mobile, la moyenne mobile d'ailleurs à 200 jours est en train de s'aplatir, maintenant là aussi, il va falloir que le marché se tienne, il va falloir que Events, là aussi, fabrique la structure intermédiaire, si elle fabrique une belle structure intermédiaire qu'elle la break, il faudra s'affranchir des 7,50€ et relancer, c'est plutôt pas mal. Investissement, ça reste une tendance baissière, voilà, ça reste une tendance baissière, pourquoi pas, mais allez-y doucement, parce qu'une tendance baissière pour moi, ça reste quand même, puis en plus c'est un secteur qui est quand même globalement en difficulté. Énergisme, alors, Énergisme, je la montre, c'est une très petite valeur, déjà premièrement, et c'est une dobe, c'est une tendance très baissière, mais vous le savez, je joue le jeu, j'essaye aussi de vous montrer de tout, ce que vous me demandez, maintenant, soyons clairs, c'est une tendance très baissière, et c'est uniquement pour les spéculateurs, avec des petits portefeuilles, faites très attention à ce genre de valeur. Maintenant, je suis obligé, si je suis totalement honnête, de regarder la config, qui m'a été soumise, je pense que c'est pour ça qu'elle m'a été soumise, c'est parce que la config, elle n'est pas si horrible que ça, puisque, vous le voyez, on a quand même, on a dessiné une belle base, on a une réduction de la volatilité, il n'y a pratiquement plus de volume, donc oui, ok, pour des spéculateurs avec une toute petite taille de position, j'insiste, il y aura peut-être quelque chose à tenter au-dessus des 0,0070, donc voilà, pour jouer, alors là, bon, invalidation, faites attention, parce que l'invalidation, là-dessus, c'est zéro, on peut tout perdre, donc invalidation, je dirais, par là, et qu'est-ce qu'on vise pour vraiment être rentable, sur ce genre de valeur, il faut viser des gros ratios, l'objectif c'est de doubler sa mise clairement là-dessus, ok, cette zone-là, et après on verra, donc ça reste quand même très très spéculatif, ça reste très dangereux, de très faible probabilité de réussite, mais c'est vrai que pour des spéculateurs, c'est des choses que vous pouvez tenter, moi je reste, je l'ai eu tradé, ce genre de choses, je ne le fais plus, parce que voilà, c'est des petits carnets, c'est compliqué, c'est difficile, et puis voilà, j'ai clairement plus le temps, mais, j'essaie de penser à tout le monde dans les vidéos, j'essaie de penser aux investisseurs, j'essaie de penser aux swing traders, j'essaie de penser également aux spéculateurs parce qu'il y en a et voilà, il ne faut oublier personne et je préfère montrer une action spéculative en vous donnant des zones d'intervention et d'invalidation surtout plutôt que de vous laisser sur le côté en vous disant débrouillez-vous et si vous vous faites plomber, ce sera de votre faute et uniquement de votre faute. Je préfère, au moins vous savez, vous pouvez gérer, vous pouvez adapter votre money management, vous savez que je vous ai dit que c'était une action dangereuse et que vous pouviez avoir de très mauvaises surprises donc là-dessus, vous savez au moins que vous pouvez adapter votre money management malgré qu'on vous promette que ce soit une action fabuleuse et l'avenir, etc. sur différents fours. Ça peut très mal se passer sur ce genre de valeur. Je préfère vous le montrer et vous le dire plutôt que ne pas me mouiller et ne rien vous dire. Et puis, ma médencelle. Ah bon, médencelle, quel beau parcours, ça fait plaisir. Plus une entreprise du sud de la France, pas très loin de chez moi d'ailleurs. On l'a suivi, souvenez-vous, on l'a suivi ici, là, dans la congestion. On l'a suivi ici dans la congestion, c'est là aussi où, bon, là aussi, même sur des biotech, les congestions peuvent être très intéressantes. Ça, c'est le setup courant que je vous montre au travers de la vidéo. C'est break de l'oblique mise en place de la congestion. Donc, derrière, on a le break et derrière, regardez un peu ce qui s'est passé. Donc, très intéressante. Je pense que médencelle est en train de construire une figure de digestion. Voilà, alors, je ne sais pas trop à quoi elle ressemble. Vous me le pardonnerez, mais on peut avoir une figure beaucoup plus impressionnante. Donc, pour moi, je pense que là, à court terme, il n'y a plus grand-chose à faire sur médencelle. Alors, il peut y avoir une news, il peut y avoir tout ça, bien sûr, mais en termes graphiques, sur le plan technique, eh bien, pour moi, de toute évidence, il faut globalement plutôt patienter et observer sur médencelle. Voilà, s'empêche que c'est une action, voilà, belle tendance roussière, magnifique, il y avait beaucoup de choses intéressantes à faire. Il n'y avait pas 50 000 setup, il n'y avait pas 50 000 setup, il y en avait un ici, éventuellement, il y en avait un ici, mais le gap nous aurait empêché de rentrer, et après, il n'y a pas eu vraiment de mise en place de congestion. ici, une petite, mais vous voyez, ce n'était pas vraiment la plus parlante, la plus belle, pour moi, c'était celle-là, faites voir les volumes, on avait une belle réduction, regardez, la belle réduction des volumes, là aussi, c'était quelque chose d'assez parlant. Médiant, qui se reprend, alors voilà, Médiant, je ne dis pas qu'on est dans la même config que, je ne dis pas qu'on est dans la même config encore que Medencelle, mais la configuration technique, pour le moment, s'en approche, puisque on avait un biseau descendant, biseau descendant qui a été cassé, alors on avait fait une tentative ici, échec, et derrière, nouvelle tentative, avec un peu de volume, un peu, beaucoup de volume, même, je dirais, et là, ce qui est intéressant, sur un Médiant, alors attention, c'est spéculatif, là aussi, c'est pas péjoratif, spéculatif, attention, c'est juste spéculatif, ça veut dire que une news peut venir faire décaler très fortement les cours, mais, mais, c'est très intéressant ce qu'elle est en train de dessiner, parce qu'en effet, vous avez la mise en place de cette congestion, donc un break, notamment au-dessus des 4,40€, peut dynamiser de nouveau l'action pour aller chercher une nouvelle zone, une nouvelle zone d'objectif qui serait aux alentours des 5,40€, 5,60€, pourquoi pas, ok, donc pour moi, oui, là pour le coup, on est en mode trading, investissement, voilà, je ne maîtrise pas, je ne vais pas vous mentir, je ne maîtrise pas les fondamentaux, ce ne sont pas des secteurs qui m'intéressent, donc voilà, il y a des spécialistes sur les réseaux que je salue, qui pourront d'ailleurs en commentaire mettre s'ils le souhaitent des commentaires sur les fondats, avec grand plaisir, mais moi, je ne vais pas faire à semblant, je ne suis pas un spécialiste, je connais très peu de choses sur les fondamentaux de ces boîtes-là, donc je vous donne juste un avis technique, et après, je vous laisse clairement aller faire vos propres recherches, ok ? On passe aux US, je vais être dans les temps, je crois, cette vidéo, c'est pas mal, ça va mieux, bon, en même temps, je fais moins de trading, donc c'est vrai que, du coup, coins right holding, donc, écoutez, je vais mettre un hebdo pour les investisseurs, j'ai deux zones, je vous les ai proposées la semaine dernière, je vous les repropose, je ne change pas, première zone pour mon investissement, on n'est plus très loin, la zone des 200 dollars, deuxième zone d'investissement, on est un petit peu plus loin, hop là, pardonnez-moi, on est un petit peu plus loin, elle sera, vous l'avez vu, à proximité du support oblique, donc peut-être par là, ça doit être une belle zone ici, également de friction, donc nous verrons, peut-être aux alentours des 133, donc première zone 200, deuxième zone 133, ça vous ferait un prix aux alentours des 170, le plus haut historique est à 400, je ne dis pas qu'on va y arriver demain matin, mais je pense que, avoir un prix, alors certes, c'était bien valorisé, et puis bon, il y a eu les news que vous connaissez, qui ont quand même paralysé de nombreux pays, mais voilà, c'est toujours pareil, le marché oubliera, et le marché reviendra sur ses valeurs, je pense, tôt ou tard, plutôt tard que tôt d'ailleurs, mais pas de suite, mais je pense, en moyen terme, le marché certainement reviendra. Alors c'est sympa, parce qu'on m'a proposé des valeurs que je ne connaissais pas sur les US, Terra, Wolf, ce que je vais les bien écrire, des fois j'écris mal, ah, il n'y a qu'un R, pardon, j'avais mis deux R, un SLR, ah oui, ouf, la vache, en effet, ok, donc c'est, ça a l'air spéculatif, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que c'est marqué là ? Non. Donc vous me direz en commentaire ce que c'est. Bon, il y avait une belle congestion, une belle mise en place de congestion, il y avait, là aussi, une belle réduction des volumes, c'était intéressant, dans la même idée, dans la même idée sur ce genre de valeur, bon, ça a l'air spéculatif, donc encore une fois, je ne vais pas trop me mouiller, mais globalement, je dirais que si on revient dans cette zone-là, qu'on construit à l'intérieur, donc si on fait quelque chose comme ça, qu'on construit là-dedans, pourquoi pas, tenter une relance, voilà, à titre purement spéculatif, je pense que c'est quelque chose d'assez spéculatif, ça doit être, ou une biothèque, ou quelque chose comme ça, à voir, je ne sais pas. AMD, donc AMD qui a fait l'actualité aussi, donc la semaine dernière, j'ai montré NVIDIA, je ne vais pas la montrer toutes les semaines, mais AMD pour moi, voilà, malgré le rebond qu'il y a eu, on est toujours dans les tendances baissières, et même NVIDIA, souvenez-vous, je vous renvoie sur la vidéo de la semaine dernière, vous avez indiqué le support oblique en termes de rebond, vous remarquerez qu'on a pile rebondi sur le support oblique, et je vous avais indiqué la résistance horizontale à 3 ou 4 dollars près, c'est là où on s'est arrêté avant-hier. D'accord ? C'est la même chose pour AMD, on a le robot technique et on bloque sur l'ancienne résistance, pardon, l'ancien support qui donc désormais fait résistance, c'est strictement le même graphique, appui MM200, donc maintenant on le sait, tant qu'AMD ne repassera pas au-dessus des 155 dollars, on restera dans des tendances baissières. Et AMD, moi, en termes d'opportunité, eh bien je reste sur mon support oblique, alors vous allez me dire oui mais ça fait bas quand même, etc, c'est quand même AMD, ok très bien, moi j'en ai rien à foutre, j'attends mes zones et si on ne les touche pas, c'est pas grave, j'ai d'autres actions sur lesquelles mes zones viendront, mais pour moi AMD, c'est plutôt la zone des 90, 100, 110, je ne peux pas vous dire exactement parce que ça va dépendre encore une fois du rythme dans lequel on va aller toucher ces zones, mais pour moi, tant qu'on ne viendra pas strictement toucher ces zones, pour moi, ce sera trop tôt et à part du robot technique, on peut en avoir, regardez, vous pouvez avoir des robots comme ça et c'est des robots de 30%, c'est énorme, c'est fabuleux et sur Nvidia, c'est encore pire, ça ne reste pour autant que des robots techniques dans une tendance de moyen terme qui est devenue baissière, dans une tendance de long terme qui elle est haussière, d'accord ? Voilà, donc pour moi, on est ici dans un canal, canal avec un excès haussier, donc on avait fait une première touchette ici, on a fait un excès haussier, on est revenu retester le canal et l'objectif, c'est de retoucher à proximité du bas de canal, vous avez plus de chances d'être gagnant sur de long terme en investissement, en investissant, pardon, à proximité du bas de canal qu'en investissant à proximité du haut de canal, c'est ça qu'il faut retenir, vous avez plus de chances, voilà, de gagner de l'argent en investissant, je n'ai pas dit que vous allez gagner, j'ai dit que vous avez plus de chances de gagner de l'argent en investissant à proximité du bas de canal qu'en investissement en haut, ok ? c'est à ça que sert l'analyse technique également pour les investisseurs, C-Limited. Elle est là, de où est ? C-Limited, je pense que c'est trop tôt, pour moi, on est vraiment dans une, on est dans quelque chose qui est en train de se construire, voilà, très tôt je pense encore, mais il faudra l'observer, peut-être, peut-être en 2025, peut-être quelque chose comme ça, voilà, on pourrait imaginer, on pourrait imaginer peut-être la construction, voilà, la construction comme ça, donc il faut regarder si on a la possibilité de réduire, j'imagine qu'en journalier, on doit avoir une N200 qui est en train de s'aplatir, ouais, voilà, donc c'est ça, vous avez ici, donc la moyenne mobile à 200 jours, vous voyez, qui était baissière, et là, qui est en train de s'aplatir, mais pour le moment, on n'a pas, on n'a rien, on n'a pas de signal, on n'a pas de, voilà, pour le moment, c'est du zigzag, donc il faut laisser les cours tranquillement faire leur vie, en fait, alors oui, vous avez des, voilà, pour les traders, etc., vous avez des rebonds pour jouer, des choses comme ça, mais globalement, je pense que c'est quand même un petit peu tôt, et je pense que, voilà, il va falloir attendre des zigzags, je ne sais pas du tout, je dessine totalement au hasard, des zigzags avant la mise en place d'une congestion, quand vous avez cette congestion, à ce moment-là, on pourra tenter quelque chose de beaucoup plus pérenn, par cœur, par cœur, par cœur, c'est celui-là, ouais, j'avais dû l'analyser à un moment donné, bon, là, on est sur une grosse tendance haussière, allez, j'efface tout ça, je vous la mets, parce que là, trader, alors trader, si, on aura peut-être un nouveau signal, si on arrive à briquer tout ça, si on arrive à repasser au-dessus des 570, maintenant, investisseur, toujours la même chose, pour moi, investisseur, vous allez tracer tranquillement vos petits supports, vous voyez, ce n'est pas très compliqué, comme je le dis souvent, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 en investissement, enfin, plutôt en analyse technique pour pouvoir déterminer ça, regardez là aussi la moyenne mobile, très intéressant, la moyenne mobile à 200 semaines, vous voyez, point d'appui ici, point d'appui ici, résistance, support, 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 donc, voilà, je dirais que première zone en cas de repli, voilà, si par exemple, vous avez cette zone-là, admettons, qu'on ait quelque chose comme ça, deuxième zone, un peu plus bas, zone de friction qui serait par là, on va dire, voilà, dupliquée aux alentours des 300, ok ? Voilà, un petit peu pour ce titre-là qui, effectivement, est une très belle tendance sociale, un investisseur, il doit aller, pour moi, ça a du sens d'aller sur ce genre de valeur, je parle de la technique, je ne connais pas bien le fondamental, en tout cas, sur la technique, clairement, ça a du sens. Voilà, 59 minutes, c'est merveilleux, j'ai même une minute de rab, évidemment, je vous remercie pour, encore une fois, vos nombreux messages, vos soutiens, donc faites attention, faites attention parce que, clairement, on est dans une situation de marché qui est un petit peu plus complexe, faites attention également au mois d'août parce que le mois d'août, c'est rare que ce soit un mois très agréable à trader parce qu'il y a peu de volume, parce qu'il y a des gros décalages, parce qu'il y a de la volatilité, voilà, je pense que pour un bon nombre de traders, on va dire, swing traders, c'est plutôt une période où il faut se reposer, investisseur, par contre, vous mettez vos petits ordres ou vos petites alertes et puis vous jouez lorsque vous jouez les zones, lorsque les valeurs reviennent sur vos zones privilégiées. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon week-end, encore une fois, de bonnes vacances à celles et ceux qui ont la chance d'y être. A plus, à l'endredi, ciao, ciao.